La propagation rapide de la variole du singe à travers le monde ravive les souvenirs du virus mortel de la petite vérole qui a causé entre 300 et 500 millions de décès au cours du 20e siècle. Chez l'humain, les symptômes sont similaires, mais plus légers que ceux de la variole. Mais avec l'augmentation du nombre de cas confirmés, les experts de la santé assurent que l'épidémie peut être maîtrisée. La petite vérole a été éradiquée dans le monde dans les années 1980. La Chine a cessé de vacciner contre la variole en 1982. La variole du singe est surtout transmise par les animaux sauvages en Afrique, mais elle peut aussi être transmise par contact étroit entre des personnes ou du matériel infecté par le virus. Le premier cas humain a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo. Ces symptômes débutent par de la fièvre, des maux de tête sévères, des ganglions lymphatiques enflés, des douleurs musculaires et de la fatigue. Une éruption cutanée apparaît généralement un jour ou deux après le début de la fièvre. Les experts disent qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais ils avertissent néanmoins le public d'être prudent. Ce n'est certainement pas aussi contagieux que le coronavirus. C'est probablement plus de dix fois moins contagieux. Le taux de contagion est faible, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas conduire à une épidémie à grande échelle. Selon l'OMS, bien que la variole simienne soit moins pathogène chez l'homme que son cousin, la petite vérole, elle peut tout de même entraîner la mort avec un taux de mortalité pouvant atteindre 10 %. Et il n'existe aucun traitement efficace contre la variole du singe. Il est donc essentiel de savoir comment en empêcher la propagation. Les mesures de santé publique, y compris la quarantaine, la réduction à l'exposition et la désinfection, peuvent être utilisées pour toute maladie infectieuse comme la variole du singe. Les experts de la santé affirment que la Chine a mis en place un plan d'intervention d'urgence en cas d'épidémie. Plusieurs fabricants chinois de kits de tests, dont le principal fournisseur de services de médecine de précision, BGI Genomics, ont déclaré qu'ils étaient capables de produire des kits de tests d'acide nucléique pour la variole du singe et qu'ils pourraient les fabriquer rapidement, une fois autorisés par le gouvernement.